Djeradjev, nous avons vu ce qu'il y a de l'affaire dans le monde, mais il y a des choses que vous connaissez aujourd'hui, mais il y a des choses que vous connaissez, comment vous connaissez-vous ? Oui, Sonia, l'affaire est difficile d'abord, pour vous dire. Mais c'est pour vous dire que d'abord, il faut que nous comprenons que nous sommes les Sénégalais et les jeunes. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils comprennent, mais on sait quel est le sens de la responsabilité pour tous les citoyens dans ces pays. Au-delà de ça, moi, je suis un personnel de Dakar Nav, parce que je suis technicien naval. Quand je sais que le président Ousmane Sonko est dans le monde, c'est une situation politique pour faire un adversaire politique. que le président Ousmane Sonko est dans le monde. Je lui ai demandé un mi-commanager. j'ai mis congé, pour quinze jours, je suis à Jigenshore. Ce que je veux dire à Jigenshore, c'est pour consolider la présence des patriotes qui veillent au domicile du président Ousmane Sonko pour empêcher les forces de l'origine. Donc en tant que patriote et en tant que responsable, et en même temps aussi en tant qu'un homme qui est épris de justice, j'ai pris ma responsabilité, j'ai lancé un appel à l'endroit des patriotes qui connaissent le Sénégal, qui connaissent le Sénégal, qui connaissent le Sénégal. Appel pour qu'ils puissent faire un levier de fonds pour protéger les forces de l'endroit financièrement, parce qu'ils avaient besoin de se nourrir. Et il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens. Donc comme on s'est dit que la faim justifie souvent les moyens, donc tu l'as lancé, levé de fonds pour les patriotes. Oui, c'est moi. Je suis levé de fonds pour me demander des permissions comme nous, au niveau de mon entreprise, pour nous présenter notre participation. Comme nous ne pouvons pas être sur le terrain, mais nous pouvons contribuer. J'ai eu l'effort de combat, l'effort de résistance de nos frères patriotes. Alors, quand j'ai eu, j'ai vu quelques responsables me présenter, me dire les choses, les gens qui ont fait le temps. Ils ont fait le temps. Après, j'ai eu un patriote qui a fait une séquence de vidéos pour juste faire le temps. Malheureusement, comme je n'ai pas dit que nous devons faire des vidéos, ou que nous devons faire des vidéos à travers les réseaux sociaux, il y a eu un qui est viral sur les réseaux sociaux. C'est la vidéo, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, comme vous le savez, dans toutes les écoles, une corporation, il y a eu des patriotes qui sont là. Un ami m'a appelé pour attirer mon attention. Comme quoi, je suis pisté. Parce que à travers les vidéos, ils disent. Il faut faire très attention. D'accord. Sonia, je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas. Dans la maison d'Ousmane Sonko, dans le périmètre, ils apportent tout ce que je veux dire. C'est une ration alimentaire. C'est ce qui est le temps, c'est le temps. Je suis là-bas, je suis là-bas. 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 Si on assiste à votre vidéo, vous savez, on va vous donner la participation sur ce projet. On va vous donner à votre programme, on va vous donner à votre programme, et on va vous donner aux séries. On va vous donner à votre vidéo, on va vous rechercher. Après, on va aller séparer. En ce moment, je me suis dit que les Sénégal sont en Afrique et qu'ils ont une réalité. Donc, on ne sait jamais qu'il y a des questions. Je suis venu à l'économie et je suis en train de me dire que les gens sont en train de me dire. Je suis venu à l'économie pour qu'ils ont une réalité. Sur tous les plans. Je pense que vous allez comprendre là où je voudrais dire. Ça commence à s'éloigner, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai été en train de me dire que je ne suis pas venu à l'économie. Je ne suis pas venu à l'économie. J'ai fait la planète. Je suis venu à la taille de métier de la ville. Je ne suis pas venu à l'économie de la ville de Livre. les villages qui sont sur la rn6 chaque village des watch des watch diap et koda alors le lieu tarnes gourgues finie con il ne coûte que coûte il faut qu'il n'y a l'aimé mais comme nico sa frère du wahé mon il ya qu'on a nanné bon mot diapone ni de nous voir un nion pas tour et nom amédiat néné 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 mme sa ma détention à la jambe nanné mouille qu'une mètre donc le l'ami je veux bien remonter n'est j'ai fini de fait plein d'action ce n'est j'ai là Le jour mardi, c'était le 1er août. J'ai eu un peu d'arrivée dans le camp. J'ai eu un peu de travail. J'ai eu un peu de travail pendant 45 minutes. J'ai eu un peu de travail pour aller à la mairie, pour briser les fenêtres et les portes de la mairie. J'ai eu un peu d'envenimé pour ma libération. J'ai eu un peu d'envenimé la situation. C'est le mardi. Mercredi, jeudi, mais avant le matin, la gendarmerie avait préconisé mon arrestation le mercredi à partir de 2h du matin. Tout le monde était au point de mort. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi, j'ai eu un peu préparé pour aller dans notre village. J'ai eu un peu de travail. J'ai eu un peu de travail. Je me suis préparé psychologiquement. Je n'ai pas eu un peu de travail. J'ai eu un peu de travail. J'ai eu un peu d'entendu. Je suis en train de me faire encercler un peu de travail. J'ai eu un peu de travail. J'ai eu un peu de travail. J'ai eu une mesure pour elle. je me suis préparé psychologiquement que l'idée n'a pas été donc il n'y a pas de problème je l'assume 6h du matin donc avant qu'on allait je communiquais avec un frère au niveau de la diaspora notamment en France il m'apparaît à Koko je n'ai pas eu de toilette parce que le moment c'est un moment de la chaleur donc je n'ai pas eu de la chaleur j'avais juste un caleçon j'ai pris mon café je suis allé dans la toilette le temps que je suis allé pour aller dans le boulot je suis allé en train de me déguerir je sais que c'est la gendarmerie qui sont venus pour m'arrêter j'ai fait une marche arrière nous avons eu des gens qui ont été j'ai mis en train de se dire toutes les vidéos j'ai mis en train de se dire je ne me suis pas paniqué je suis allé tranquillement alors ce que j'ai fait effectivement on l'a dit j'ai posé des militaires des gendarmies autour de ma maison alors quand je suis allé avec mon comportement alors tranquillement comme si rien n'était c'est la deuxième gendarmerie ils ont été armés jusqu'aux dents parce qu'ils ont été armés parce qu'on les avait dit c'est un pratiquant d'art martiaux il est Saint-Hu-Noir on est troisième dents donc quand vous êtes allé avec moi vous savez comment vous êtes préparé l'olotat les gendarmes ils se sont armés jusqu'aux dents et je suis allé avec le gendarme je l'ai fait avec sang froid il m'a fait dans sa tête mais ils ont pris ma photo à travers le facebook pour leur adversaire qu'ils ont pris leur photo pour qu'ils puissent les identifier parce qu'ils ont reçu tout le monde sans doute ils ne me disent plus qu'ils le savent alors finalement tout ce qu'ils ont est donc je vais vous remplir j'ai fait 100 ois 200 pas je vais me la laisser jusqu'à ce moment puis je suis allé je vais� je vais vous sortir puis je vais sortir de sénégal tu as entendu mon village tu as entendu tu as entendu tu as entendu mon village tu as entendu notamment Angorée ça fait si je ne me trompe pas, 25 kilomètres comme ça donc j'ai eu et j'avais emprunté la forêt la commune de Simba Nibolant c'est une forêt dense danger d'une neck non la d'une ici je veux dire alors j'avais les pieds enflés parce que c'était difficile parce qu'il y avait des herbes épineuses et tout alors quand j'ai eu j'ai eu j'ai eu l'état qui ne va pas il m'a dit il m'a dit je n'ai pas il m'a dit il m'a dit il m'a dit tu as des obstacles dans la forêt 25 kilomètres ou 2 kilomètres je ne sais pas effectivement j'ai des obstacles qui m'a dit beaucoup parce que déjà quand j'étais en pleine forêt j'ai rire carrément tu as rire je ne sais pas comment tu as je ne sais pas comment ça je ne sais pas maintenant dans la tête je me suis dit qu'il y a un village qui est juste à la frontière qui m'a dit donc comme ce village là se situe à ma droite donc je ne sais pas si je suis je vais pencher vers la droite alors je n'ai pas fait je ne sais pas juste à la sortie du village je ne sais pas c'était vers les coups parce que je me suis dit 7h45 donc je me suis dit presque à 7h28 vous voyez donc je me suis dit je ne suis plus dans le terroir sénégalais donc je me suis dit tranquillement avec la conscience tranquille donc je me suis dit 11h25 chez mon tuteur à Ngoré alors si je me suis dit si je me suis dit les riverains si je me suis dit ils savent qu'il y a il y a en tout cas il y a un problème mais moi aussi pour tromper la vigilance de ces riverains là je me suis dit que j'étais parti dans la forêt chercher des remèdes inférieurs des feuilles médicinales inférieures dès que je me suis dit comme ça si je me suis dit je me suis dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a il n'y a pas de problème maintenant le premier obstacle c'est que je me suis dit pour retrouver la piste je me suis dit maintenant dans le Sénégal et le Guinée on est un pays frontalier il y a les policiers les douaniers qui sont sur la frontière alors quand je me suis dit j'avais pas de pièce d'identité je ne suis pas à Guinée je ne suis pas quand je me suis dit que ça c'est fort possible ils me sont d'un pays pour que je me déjouer d'un pays pour que je me déjouer et pour que je me déjouer des droits et je me déjouer de la condition bon je me suis dit que c'est fort possible de me déjouer parce que tellement que je disais que le pays c'est des amis il y a des gens tout à mort le monde ils ont cherché et j'ai remarqué après j'ai souhaité ils ont fait le semblant je les ai tourner les gens qui ne sont pas il n'y a que 8 mi-phère ils ont retourné ils ont été ressortissent alors quand j'avais eu je me suis fait je suis dit après j'ai lancé un petit message à l'endroit de mes frères patriotes et ils ont réagi financièrement j'ai un ami que je remercie de passage il faut que je remercie beaucoup parce qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord encore une fois moi Karamo Sama qui en France c'est un patriote il travaille à l'unisco moi je suis le général des forces armées c'est que j'ai un ami qui est dans le pétrin qui est dans le terroir il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord j'avais pas voulu décrocher parce qu'il n'y a pas d'accord avec la vidéo non je n'avais pas d'accord Sonia j'avais pas fait la vidéo mais j'avais écrit juste un petit message pour vous dire que j'ai un petit problème j'ai un ami qui est venu pour vous dire que j'ai un petit problème alors j'ai un petit message pour vous dire que j'avais pas eu un sentiment de peur au contraire ça je n'ai pas eu ce que j'ai fait parce que j'ai dit que je n'ai pas eu ce que j'ai fait alors je suis sur la droite ligne donc j'avais senti la fierté en moi je n'ai pas eu de problème il faut que je n'ai pas eu ce que j'ai fait